Bonjour et bienvenue chez les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui, chaque semaine, discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les Grandes Sœurs, les unes pour les autres. Bonne écoute! Re-bonjour et bienvenue au 52e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va Marie et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien Anne-So. Aujourd'hui, on parle d'amitié en général. D'amitié en vieillissant, je pense que c'est possible. Ouais, c'est vrai. On a déjà parlé d'amitié dans le passé, on a déjà parlé de relations toxiques, on a parlé, t'sais, pis pas juste amoureuse, mais d'amitié, pis aussi du fait que, veux-veux-pas, là, on est entré dans notre vie d'adulte pis même plus qu'entrée, là, on est comme dans notre vie d'adulte. Ouais, c'est ça, on peut plus se mentir, là. J'ai bien beau vouloir croire que je suis une adolescente. Une jeune adulte, t'sais, on est comme des adultes adultes. Hé là, là, c'est parce que je suis rendue fin vingtaine. Mais moi, c'est ça qui est le fun, rendu là, là. Moi, c'est le fun parce que je suis très jeune trentaine, j'ai tout juste 30 ans. Fait que, t'sais, c'est quasiment le fun, rendu là, de changer de dizaine pour te dire qu'il était full jeune dans ta dizaine. C'est tellement une question de perspective, t'sais, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, si vous voulez nous en entendre parler, allez, écoutez notre épisode, t'sais, genre, vieillir. La vieillesse, ah non, c'est ça. Vieillir, pas la vieillesse. Elle me fait vieillir, là, je vois déjà qu'on était un peu vieillir. En tout cas, bref. Mais t'sais, pour dire que les amitiés, en vieillissant, en grandissant, t'sais, maintenant, tant qu'adulte, comment est-ce que ça a changé, pis... Pis c'est quelque chose qu'on reçoit beaucoup, pas juste nous, mais qu'on voit en général beaucoup de gens qui cherchent des amis, qui savent pas comment se faire des amis, pis qu'il y a plus, t'sais, quand t'es à l'école, quand t'es jeune, clairement, t'as tes compatriotes, t'as tes collègues, voyons, tes amis à l'école. Tes camarades, tes camarades de classe. C'est ça, pis t'sais, quand tu fais des sports, quand t'es jeune, pis t'sais, t'sais, peu importe. On dirait que c'est tout le temps facile, t'es tout le temps dans un contexte où est-ce que t'es mis avec d'autres jeunes, fait que c'est facile de te faire des amis. Mais plus que tu vieillis, plus que tu te fais juste aller au travail, surtout si t'as une job où est-ce que t'as pas, tu travailles pas beaucoup avec des gens ou quoi, c'est comme toi. Ben oui, moi, je suis enfermée chez nous. Pis toi pis moi, on a vraiment deux perspectives différentes. On a pas le même genre d'amis, pis on a pas le même genre de vie non plus, fait qu'on va pas parler de ça en général. Mais, avant ça, Anissa ou quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est quoi mon quoi de neuf? On en a parlé il y a deux secondes. J'étais là, j'ai pas de... Ah! Oui! T'avais été chuchetée. Ben, mon ex... Oh, c'est tellement triste. Chaque fois que je dis ex, je trouve ça triste. Ben, Rowan a officiellement déménagé, OK? Là, pour ceux qui se poseraient la question, pour ceux qui ont écouté, en fait, l'épisode de la semaine passée, vous vous demandez peut-être pourquoi mon quoi de neuf va avoir rapport à ça. C'est parce qu'on a filmé cet épisode-ci avant l'épisode passé, en fait. Fait que si jamais vous voulez un update encore plus en détail, ben, allez écouter l'épisode passé. Mais c'est pour ça que, genre, je retourne comme en arrière. J'ai pas encore vécu tout seul à ce moment-là. Voilà. Le 1er mars, il a pris possession de son nouvel appartement. Pis on a comme déménagé toutes ses affaires. On a même loué un camion pour le déménager. Mais finalement, il y avait... Ben, c'est ça, il y avait pas de lit, il y avait pas de matelas, il y avait pas de divan, pas de télé, pas d'internet. Fait que dans le fond, il avait genre son bureau, mais il pouvait même pas travailler parce qu'il y avait pas internet. Fait que, dans le fond, il a continué à vivre chez nous, techniquement, pendant... C'est ça, il y a pas longtemps récemment. Fait que là, c'est officiel, on est allé lui acheter un lit au Ikea, il y a un matelas, il y a un divan, tout le kit. Fait que là, il est officiellement moved out. J'ai passé la première nuit avec lui dans son nouvel appartement pour pas qu'il se sente trop seul, vu qu'on a commandé de la bouffe. Pis on s'entend encore vraiment, vraiment bien. Mais en tout cas... Clairement. C'est ça. Pis là, juste après ça, c'était la soirée, juste avant que, dans le fond, je vienne à Québec. Fait que j'ai pas encore... Clairement, tu sais pas... T'as pas encore vécu toute seule dans cet appartement-là. C'est ça. Pas encore. Fait que j'ai pas hâte de voir comment va être la dynamique... Ben, en fait, j'ai déjà vécu toute seule. Fait que je sais comment ça va être, là. La dynamique, souvent, c'est entre deux personnes, là. C'est la dynamique avec toi-même. Ouais, mais moi, je suis assez. Moi, pis toutes mes personnalités, on s'est dit qu'on allait bien cohabiter. Mais non, c'est ça. Mais j'ai quand même vraiment hâte. Mais en même temps, c'est ça. C'est un gros changement. Mais son appartement est bien. Justement, j'étais là. Pis je me sentais comme chez nous, aussi. Fait que je suis contente pour lui. Pis... C'est ça. Toi, quoi de neuf? Moi, j'ai reçu, il y a pas longtemps, des textos un petit peu bizarres. J'ai comme eu une conversation spéciale avec quelqu'un par texto. Pis quand je te l'ai envoyé, t'as trouvé ça drôle pis tu m'as dit que je devrais garder ça pour un quoi de neuf. Fait que c'est ça que j'ai fait. Pis disons que, t'sais, moi, les jours de textos avec des inconnus ou sexy ou peu importe, sont comme révolus. Pis ça vous donne une idée, mais là, c'est clairement quelqu'un qui s'est... En tout cas, je vais vous le lire. C'est en anglais, mais je vais le traduire. Et pis y'a quelqu'un qui m'a envoyé un soir à 5h41. How's it going, honey? Fait que comment ça va, mon amour? Genre, j'ai tellement eu du fun l'autre soir. Comment... T'sais, qu'est-ce que tu penserais d'un deuxième tour? Ouais. Fait que là, j'étais comme... Fait que si, ça sonnait vraiment comme quelqu'un qui a eu du fun, genre un soir, pis que là, il veut recommencer. J'étais comme... Clairement, c'était pas moi. Parce que ça a quand même déjà quelques semaines. Fait que j'ai répondu... Désolée, mais je pense pas qu'elle a eu assez de fun pour te donner son vrai numéro de téléphone. Désolée, mon amour! Fait que je trouvais ça un petit peu awkward. Pis là, finalement, la personne en question a vraiment pas eu l'air de se sentir rejetée par ça. Ah non! Elle a dû me donner un mauvais numéro. Est-ce que t'as aimé la photo, par exemple? Mais j'ai pas reçu de photo, mais j'imagine... En tout cas... Mais aussi, tu vous textais en vert. Fait qu'en vert, de fait, tu reçois pas les photos. Fait que peut-être que... Ouais, c'est ça sur l'iPhone. Fait que j'imagine que j'avais eu le droit à une belle photo de... Je sais pas... Un membre quelconque. De sa banane. Est-ce que t'as aimé la photo? J'ai comme... J'ai pas reçu de photo, mais j'ai comme un feeling que je suis bien contente de pas l'avoir vu. Fait que là... Il y a... Il ou elle. En fait, techniquement, je sais pas que c'est un il. Fait que ça pourrait être autre chose. Mais en tout cas, il, il répond... Oh! Ah ben... Je suis donc bien contente d'être tombée sur toi. Est-ce que tu voudrais qu'on se voit plus tard? Oh my god! Là, j'étais comme... Parce que il me semble que je... C'était quand même assez clair que j'étais pas intéressée. Là, j'étais comme... Je pense pas que je suis la personne qui t'intéresse. T'sais, je suis mère de deux enfants ici. Je vis ma petite vie dans les... Suburbs, c'est quoi ça? Dans un... En quartier, dans une... Non, 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 non. J'étais sur le bord de l'avoir. Je sais que c'est Google Translate. Banlieu! On le lance! C'est ça! Oui, on est connectés! Fait que là, ben, je dirais pas... Ouais, je pense pas que je suis ce que tu recherches, là. T'sais, je suis comme une mère de deux enfants ici. Je vis ma petite vie dans une banlieue avec ma famille. Je me couche à 9h30 le soir. Fait que... Meilleure chance la prochaine fois. Fait que là, j'ai écrit un autre texto. J'ai dit, mais merci pour la distraction pendant que je suis en train de donner à boire à ma petite fille de six semaines, là. T'sais, en voulant dire... Clairement, je suis pas sur le bord de sortir. Pis il a pas répondu à ça! Non! Il y avait rien à répondre à ça! Il a pas essayé de me relancer. Ben, à ce point-ci, ça m'aurait quasiment pas étonnée qu'il fasse comme... Ça me dérange pas! Oui, c'est ça! Fait que... Mais disons que... J'ai comme montré ça. Le pire, c'est que, quand c'est arrivé, mes parents essoupaient à la maison. Pis là, j'ai dit ça à mon chef. J'ai dit, my God, check ça! Pis ça! Pis... Mon père, il dit, en tout cas, une chance que t'es pas jaloux parce que, comme... Clairement, là, c'est là, quelqu'un qui... Ben, avant que je réponde, par exemple, ou quoi que c'est ça, mais tu sais, quelqu'un qui pogne le téléphone dans le salon pis qu'il voit ça, j'ai dit comme... Ouais! De quoi, genre, une deuxième ronde? Qu'est-ce que t'as fait? C'est clair! Là, clairement, mon chum pis moi, on était comme 24 heures sur 24 à la maison depuis plusieurs semaines, genre, avec les deux enfants en congé de maternité, fait que c'est clair que j'avais pas fait de rien, ou quoi que ce soit. Mais tu sais, quelqu'un qui vit pas ensemble, ou bien qu'ils sortent beaucoup, ou des choses comme ça, t'es comme... Est-ce que t'as quelque chose à me dire, chérie? Mais bref! Je devrais commencer à donner ton numéro quand que moi, ça m'arrive! Ah ouais! Quand ça t'arrive! Non, mais le nombre de personnes que je rencontre... Ben moi, je donne tout le temps mes vrais numéros, hein! Parce que je trouve que ça vaut pas la peine de donner un faux numéro, parce que souvent, la personne va genre texter juste tout de suite, ou va appeler, ou peu importe, t'sais. Pis j'ai toujours peur de donner un faux numéro pis que la personne se rende compte, pis que genre, soit fâchée, ou turns out, qui sont genre des fous. Je préfère donner mon vrai numéro, pis ne pas répondre par la suite s'il y a de quoi. Mais non, moi ça m'arrive... Hey, à chaque fin de semaine que je sors, là, j'ai genre tellement des nouveaux numéros dans mon téléphone, des nouveaux comptes Instagram que je suis. C'est juste du monde random, je m'en rappelle même pas. Je les rencontre, pis... Moi, je pense que ça m'est jamais arrivé! Ouais, mais encore une fois, t'as pas le même mode de vie, là. Ouais, non, non, je sais. Mais... Ça t'arrive pas, t'as du monde qui te suis dans le métro, genre qui vont sortir à ta propre station pour te suivre jusqu'à chez toi, ça fait peur. Non, ça bérige. Pas de métro, là, mais non, pas vraiment... C'est pas le genre de chose qui m'arrive. Ouais. Parce que t'avais été en banlieue! C'est ça! Exactement ce que je lui ai dit. Mais c'est ça l'affaire aussi, j'étais comme, t'sais, cette personne-là comme telle, là, qui dit, ah, veux-tu vous voir plus tard? J'étais comme, tu vis où, là? T'sais, t'sais, t'sais pas pantoute, là, moi j'arrive de où comme telle, j'habite où, et c'est peut-être bien qu'on est à 3 heures de route, clairement on se verra pas plus tard ce soir, mais en tout cas, voilà comment mon petit, mon échange de textos le plus excitant dans les 10 dernières années, voilà ce qu'il s'est passé. Cool! C'est de quoi on parle d'abord? C'est rien de plus excitant, c'est ça. Amitié en vieillissant, c'est ça. Ouais. En vieillesse. Fait que toi, Anzo, de quoi a l'air ton cirque d'amis? En ce moment, oh my god, j'ai tellement l'impression que j'ai changé de façon de faire des amis. Pendant longtemps, je disais, j'étais pas tant bonne à genre, mettons, je vaille pas nécessairement avec des filles en général, tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis de filles, mais on aurait dit que plus que je vieillis, justement, plus que je deviens vieille, plus que, moins que j'ai d'anxiété par rapport à tout, si jamais ça vous intéresse de savoir comment avoir moins d'anxiété, je vais mettre encore une fois l'épisode sur le stress et l'anxiété, mais je dois dire, je vois une énorme différence sur mon anxiété, parce que c'est déjà une anxiété sociale pour moi, puis maintenant, c'est tellement plus facile pour moi d'aller vers des gens puis de parler à du monde, puis en ce moment, j'ai tellement d'amis, je sais, mais c'est ça, je connais énormément de gens, puis je rencontre tellement de monde à chaque fin de semaine parce que je sors puis je rencontre du monde, fait que c'est comme au point où est-ce qu'il faut que je, j'essaie de voir, ok, c'est qui, à qui est-ce que je tiens vraiment, puis c'est dur parce que quand t'as une connexion juste une soirée, ça peut tellement genre être intense ou c'est le fun, puis justement, quand tu fais le party ensemble, des fois, tu peux partager bien plus que dans la vraie vie. Ouais. Mais là, t'es comme, oh my gosh, je veux continuer à voir cette personne-là, mais là, t'es comme, ok, mais après, je priorise clairement mes vraies amitiés qui sont là depuis longtemps, puis en même temps, la fin de semaine d'après, tu veux juste se ressortir puis rencontrer d'autres monde parce que c'est tellement le fun puis que tu sais pas qui tu vas rencontrer puis créer d'autres nouveaux liens. Fait qu'en ce moment, dans ma vie, là, je suis dans une période où est-ce que je... Très sociale. Ouais. Très, 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 plus que j'ai jamais été. Puis je me fais vraiment, vraiment du fun, mais je suis consciente qu'il va falloir que je fasse attention dans le futur parce que des fois, tu peux pas tout attester tout le monde, puis genre, c'est loin du cœur, là. Moi, c'est vraiment comme ça que je vis, puis en amitié aussi. Mais sinon, par rapport à des amitiés, t'sais, des vraies amitiés, comme plus de longue date, des gens que tu entretiens une relation depuis plus que, mettons, un mois ou une soirée. Dans le fond, j'ai un groupe d'amis que je suis souvent, souvent avec. C'est le groupe d'amis que j'ai formé avec mon ex, dans le fond, parce que lui, il avait tous ses amis, puis moi, j'avais deux mes amis, puis il y en a qui ont commencé à sortir ensemble. Puis, fait qu'on est comme une grosse gang que, mettons, pendant la COVID, qu'on est censé voir personne, sauf personne, on avait notre petite, petite médium bulle, puis c'était tout le temps cette gang-là. Vu qu'on voulait pas voir d'autres mondes de l'extérieur, on s'était dit, bon, de toute façon, on est tous roommate ou on vit avec quelqu'un qui est le roommate de quelqu'un. Fait qu'on avait tout le temps notre gang. Fait que ça, je pense, en fait, c'est ça, c'est la COVID qui nous a le plus rapprochés. Fait que ça, on est vraiment, vraiment proches. Puis sinon, autre que ça, autre qu'à cause de ma relation passée, je suis vraiment du genre à avoir des amitiés fortes un à un. Ouais. Je connecte vraiment avec des gens, c'est rare que je me sens faire partie d'une gang. C'est rare que j'ai une gang de filles ou peu importe. C'est tout le temps juste, je rencontrais telle personne puis on devient genre meilleures amies. Fait que là, j'ai comme Thomas que vous avez déjà rencontré puis qui est souvent sur ma chaîne. J'ai Alison, j'ai Audrey à Paris, j'ai, tu sais, j'ai du monde Mathieu de Mixmania. C'est tout le temps, il y a plein de monde que je considère toutes comme mes meilleures amies, toutes des relations tellement différentes les unes des autres. On est toutes amies pour des raisons différentes, mais c'est toutes mes meilleures amies. Mais pour des raisons différentes aussi. C'est pas la même chose que t'as avec chacune de ces personnes-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun parce que différents problèmes que je vais avoir, je vais me sentir plus à l'aise d'aller vers quelqu'un ou bien, tu sais, si je vois genre un mime ou quelque chose de drôle sur Instagram, mais là, je suis comme OK, ça, ça file plus avec telle personne. Fait que c'est vraiment... C'est quelle ta plus vieille amitié, tu dirais? T'as-tu gardé des amis, mettons, du primaire, du secondaire, du cégep? À quand remonte ta plus vieille amitié? Ben là, c'est ça, j'essaie de penser parce que vu que je visite, j'étais à Québec, j'ai réécrit un de mes amis. Ah non, c'est ça, c'est pas mon... OK, mon plus vieille amitié, je pense que c'est Audrey de Paris. Parce que j'avais 13 ans, je venais d'avoir 14, je pense, quand j'ai fait l'échange pis j'ai pas... j'ai pas gardé aucun ami de... Du secondaire. Ça se peut que ça revienne, t'sais, j'ai des amis que... Pis aussi, je suis genre à... parler vraiment pas tant souvent à mes amis. Fait que là, tu vois, j'ai texté un de mes amis que ça fait techniquement 11 ans qu'on s'est rencontrés. Là, on veut se revoir en fin de semaine, mais ça fait 3 ans qu'on s'est pas vus. Pis avant ça, ça faisait un autre 2 ans. Il y a plusieurs de mes amis que je vois pas pendant longtemps. Fait que t'sais, ça se pourrait que je retrouve une connexion avec une amie du secondaire. Finalement, ça va être, elle, ma plus vieille amie parce qu'on s'est rencontrés, t'sais, whatever, là. Mais comme... On en a déjà parlé dans le passé un peu que t'sais, des fois, des relations comme ça, c'est le genre de choses qu'il faut pas nécessairement se forcer à retenir. Pis que ça peut comme... T'sais, justement, on se connaît pour une saison... Une raison ou pour une vie. Pour une vie, t'sais. Fait que des fois, on perd de vue quelqu'un pis ça revient, là, mais ok, bon. Ouais, c'est ça. Toi? Quoi? Non, c'est juste la façon. Ouais, c'est ça. Toi? Moi, j'ai plusieurs amis. Ben oui, clairement, j'ai plusieurs amis. J'ai un ami en particulier qui, je pense, est mon plus vieil ami. Gary, c'est-tu mon plus vieil ami? J'ai... En tout cas, mon meilleur ami que je connais depuis... Techniquement, je le connais depuis le secondaire, mais je suis vraiment amie avec depuis le cégep. On était... On avait une petite gang dans ce temps-là, mais c'est juste lui pis moi qu'on est resté vraiment, vraiment amis. Pis nous autres, on était trois dans le temps en particulier, pis on a comme perdu un des membres de notre trio. Mais maintenant, on est encore vraiment proches, on se texte tous les jours. Pis sinon, j'ai une gang d'amis de filles où est-ce qu'on est quatre filles du cégep aussi, c'était comme une gang séparée, mais de mon programme de langue où est-ce qu'on se parle encore. Pis encore une fois, nous autres aussi, ça fait comme... On se texte toutes les semaines, ça fait plusieurs... 12 ans qu'on est amis. Sinon, j'ai une amie en particulier que c'est une de mes collègues de travail. Fait que dans mes collègues, je pense que je m'entends bien avec quand même beaucoup, beaucoup de monde, mais il y en a une en particulier que je considère vraiment comme étant une de mes très, très bonnes amies. Pis à part de ça, c'est beaucoup aussi, t'sais, des amis de mon chum qu'avec le temps, mettons, je viens qu'à les connaître, pis qu'il y en a qui finissent par se faire des blondes. Yes sir! Pis que là, je commence à rencontrer ou bien sinon, on a beaucoup, beaucoup, t'sais, je pense à des cousins et cousines à mon chum qu'on s'entend vraiment très bien pis qu'on se voit. Ou sinon même, des amis à nos parents. Moi, je me rends compte que j'ai longtemps suivi, j'ai quasiment toujours suivi, j'ai jamais arrêté de suivre nos parents quand ils allaient souper chez Dumont ou des choses comme ça ou aller en camping avec de la famille. Pis je me rends compte que maintenant, je considère beaucoup de leurs amis comme étant mes amis, t'sais, ça arrive qu'on va se recevoir à souper sans même que mes parents soient là ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est le fun aussi. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'il y a plein d'autres mondes, des gens qu'on reçoit ou bien du monde qu'Alex-Fimon est allé à l'école ensemble quand on était à l'université. Fait que des gens par-ci, par-là, mais du monde que je parle, mettons, c'est une base régulière au moins tous les mois. J'ai mon ami Gary, ma collègue de travail pis ma petite gang de filles que c'est vraiment genre du monde que je parle régulièrement. Souvent. Pis est-ce qu'avec la COVID, ça a-tu affecté tes amitiés ou c'est... Oui. Oui, oui, oui. C'est sûr que, t'sais, je pense que... Parce que c'est encore plus dur, là. C'est, je pense, un gros truc, là. La plupart des gens qui veulent se faire des amis, justement, avec la COVID. T'imagines, là, tu veux te faire des amis, mais tu peux pas sortir si vous êtes pas moi, là. Excusez-moi. Je trouve pas que moi d'exemple. Mais c'est ça, c'est dur de rencontrer du monde. Fait que toi, ça a affecté comment? Ben, je pense que c'est dur de rencontrer du monde, peu importe, quand justement t'es plus à l'école. Pis justement, quand t'es au travail ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement toujours des collègues de travail avec qui tu veux. Faire des amitiés vraiment où est-ce que tu vois la fin de semaine, tu sais, justement, des relations cordiales que tu vois une fois de temps en temps, mais qui est dans des parties de job, tu te fais du fun ensemble, c'est super. Mais moi, je me considère chanceuse d'avoir vraiment une amitié forte au travail. Mais moi, la COVID, je dois dire que justement, dans ma gang de filles qu'on est quatre, justement, il y a un froid entre moi pis une des autres filles parce que, en fait, justement, ça va tomber dans trop de détails. Je pense que, nos émotions pis nos états d'âme changent beaucoup à cause de ça. pis c'est pas toujours facile de garder une connexion ou bien de continuer à partager certaines affaires qui sont plus difficiles. Fait que, tu sais, je pense que j'ai une de mes amies qui a un peu plus de difficulté avec le fait, justement, de ne pas pouvoir être sociale, des choses comme ça. Pis malheureusement, moi, j'ai comme besoin de plus, là. Tu sais, j'ai besoin qu'elle sauve plus à moi pour être capable de lui donner du support. Pis j'ai, c'est ça, là. Tu sais, j'ai considéré parler de ça dans un quad neuf comme en étant froid parce que je me suis comme un peu fâchée de devoir toujours avoir à forcer les vers du nez pour pouvoir aider cette personne-là. Moi, je me rends compte que je suis vraiment pas bonne à... Ben, en fait, je ne veux pas, je suis pas intéressée à être amie avec du monde qui s'attendent à de quoi. Genre, contrairement à une relation amoureuse, je comprends, mais les relations d'amitié, c'est tellement, justement, pas bonne, justement, pour texter beaucoup que j'ai des amis avec qui j'étais, mettons, au cégep ou quoi, pis qu'après ça, on est plus à l'école ensemble pis que je les texte pas sur une base régulière pis qu'ils prennent vraiment personnel pis que finalement, ils s'enlèvent de ma vie. pis que je suis quasiment pas au courant. Je suis comme, pourquoi c'est stressant de même? Genre, pourquoi on peut pas juste se parler quand que ça donne? Pis c'est tout, genre, fait que le monde, qui sont comme ça, moi, ça m'énerve, mais le monde, super laid back, pis pas stressé, que justement, si on se parle pas pendant un an, ils vont pas le prendre personnel. Ça, c'est mon genre d'ami. Ouais, ben, c'est ça. Mais je pense aussi que, justement, je pense, il y a quand même quelques-unes de mes amitiés que ça fait tellement longtemps, justement, que, tu sais, je pense que dans la vie, à un moment donné, il y a encore quelque chose en commun. Mais aussi, des fois, c'est que c'est ça, tu sais, si on est pour se parler, ben, ouvre-moi la porte un peu plus. Tant qu'à ça, sinon, justement, on va arrêter de se parler. Pis je pense pas que j'ai fini d'être amie avec cette personne-là, justement, ça fait 12 ans qu'on est amie, tu sais, c'est une matante, tu sais, pour mon fils. Là, malheureusement, tu sais, ma fille est trop jeune pour la connaître, là. Mais tu sais, je suis pas mal certaine que ça va revenir, mais en ce moment, je ne suis pas capable de lui donner ce qu'elle a de besoin, ne serait-ce que parce que je suis pas capable de comprendre ce qu'elle a de besoin. Fait que j'ai préféré me retirer de la situation plutôt que, ben, de patauger, de tirer dans tous les sens, pis de, genre, utiliser de l'énergie. Tu sais, c'est ça l'affaire. En ce moment, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Fait que comme... Ben, moi, ce que je me demande, parce que sans non plus embarquer trop dedans, justement, parce que... Mais tu m'as expliqué la situation, quand tu dis t'es pas capable de lui donner ce qu'elle a de besoin, mais j'ai l'impression qu'elle demande rien, mais que toi, t'essayes quand même de donner. Fait que, est-ce qu'au contraire, c'est pas toi, genre, qui essaye trop, tandis que si elle demande rien, justement, t'es capable de donner ça, de rien donner. Mais c'est ça t'agresse qu'elle demande pas. Ben, c'est parce que... Ben, c'est parce qu'elle demande pas. Mais tu sais, mettons, quand on dit, OK, comment ça va? Pis quelqu'un répond, ça va pas bien. Ben, moi, mon réflexe, c'est de dire, OK, ben, qu'est-ce qui va pas bien? Tu sais, raconte-moi. Pas nécessairement pour trouver une solution, juste pour ventiler, pis genre, passer à d'autres choses. Dans ça, ah, rien. Fait que tout ce qui t'énerve, c'est qu'au pire, si tu veux pas en parler, au pire, dis, ah ben, ça va bien. Dis-moi que ça va bien, que je veux passer à d'autres choses. Mais là, tu sais, je veux prendre des nouvelles, pis tu me donnes rien avec quoi travailler. Fait que tu sais, ah non, ma vie c'est de la merde. OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu veux qu'on aille prendre un café? Veux-tu qu'on aille prendre une marche? Ah non. OK. Mais tu sais, fait que là, à un moment donné, à force d'essayer de gratter, pis tout ça, ben, j'ai fini comme par perdre patience, pis disant, ben, c'est correct, d'abord, si t'as rien à me dire, je vais arrêter de te parler. Pis là, ben, on a arrêté de te parler, qu'est-ce que tu veux? Fait que tu sais, c'est ça un peu qui est plate, parce que, d'un autre côté, j'ai de quoi offrir, je peux potentiellement lui donner quelque chose, mais si elle veut pas le prendre, c'est ça. C'est ça. Dis-moi que ça va bien. Pis je vais te laisser tranquille. Mais là... Fait que c'est ça un peu que je trouve plus difficile, mais encore une fois, comme je dis, on va passer à d'autres choses. Pis, justement, c'est que, d'un autre côté, je veux pas non plus trop forcer, parce que, t'sais, autant que je... Parce que quand il y a du monde qui peut vivre de la détresse, des fois, faut persévérer un peu, autant que des fois, t'es comme, ben là, c'est parce que tu veux y être aidé aussi. Toi, tes amitiés avec la COVID? Ben moi, comme j'ai mentionné au début, je pense que ça a vraiment... Ça a vraiment rapproché mon groupe d'amis central, qu'on se voyait tout le temps. C'est sûr que ça m'a éloignée un petit peu d'autres, mais en même temps, non, parce que, justement, j'étais tellement de genre avoir des amis pas beaucoup, genre une fois par année, une fois par deux ans. Fait que, on aurait dit que là, on utilise l'excuse « Oh my God, ça fait deux ans, oh my God, la COVID!» Mais, est-ce que, genre, on se serait vus sinon? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'ai pas l'impression que dans mon livre, ça m'a... C'est un manque. Ça m'a manqué tant que ça, genre. Je sais pas de leur côté, là. Fait que j'ai pas tant l'impression que... Mais pourtant, comment ça, est-ce que genre la COVID m'a aidée autant à sortir de ma coquille? Est-ce que c'est le fait de tout le temps être avec les mêmes personnes puis de devenir tellement à l'aise que finalement, je me suis trouvée puis je suis capable d'amener ça dans d'autres relations maintenant? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé clairement dans le côté amitié dans la COVID, mais je sais juste pas... En tout cas, moi, c'était clairement pas négatif pour rencontrer du monde. Peut-être aussi que c'est le fait que justement, la COVID... Tu sais là, un moment donné, je suis allée genre à la pharmacie puis je me suis mise à jaser avec la fille qui travaillait puis genre, j'étais trop pas au courant, mais comme on s'est mis à jaser puis j'étais comme, oh my God, je vais être ta meilleure amie, genre, je peux-tu comme travailler ici? Aucun rapport, mais c'est juste parce que pendant un moment, je voyais pas beaucoup de monde. Fait qu'on a connecté plus. Fait que là, peut-être que là, la COVID finit tranquillement. Ben là, en ce moment, quand vous écoutez cet épisode-là... Les restrictions sont levées. Ouais. Fait que, peut-être que justement, le monde, quand on peut pas voir des gens, fait que là, quand tu vois quelqu'un, peut-être qu'on est encore plus... Pendant ça t'accrocher. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on veut plus connaître le monde, on est plus comme, hey, ok, on clique, ben, faisons quelque chose la semaine prochaine. Au lieu de faire comme, ah, tant pis, tu dis rien, mais t'es comme, hey, c'est ma chance. Fait que, je vais... Parce que j'ai l'impression que je suis vraiment plus ouverte par rapport à ça aussi, des gens que je rencontre. Je suis comme, hey, on va prendre un café la semaine prochaine. Ouais. Fait que, peut-être que c'est ça aussi que ça... C'est positif pour moi dans ce sens-là, puis peut-être pour d'autres gens. Peut-être des gens qui ont moins d'anxiété sociale, justement, là. Puis, dans les dernières années, outre la COVID, tu sais, quand on parle des amitiés en vieillissant, comparé au genre de relations que t'avais d'amitié quand t'étais, mettons, au secondaire ou bien à l'école ou bien en tant qu'adulte, en quoi est-ce que ça a changé? Est-ce que t'as perdu beaucoup d'amis? Est-ce qu'il y a des amis? Parce que, t'sais, moi, je pense surtout au fait que, t'sais, en vieillissant justement, quand t'es toutes au secondaire ensemble, t'sais, ta vie tourne autour de la même chose. C'est tout le temps dans tes cours ensemble ou au cégep pour l'université. Les portains, t'as le gars. Puis, à un moment donné, c'est que tu te sépares de ça, t'sais, tu déménages dans des villes différentes, tu te perds de vue, puis surtout, c'est que le monde ont des jobs différentes, ont des enfants à des âges différents, quoi, puis ça fait que ça peut changer beaucoup des relations d'amitié. Ouais. Moi, j'ai l'impression, je suis vraiment pas bonne autant qu'on parlait, je sais, puis c'était sur le podcast qu'on parlait, mais que je ghost les gens, là. Ah oui, que tu arrêtes de leur parler subitement. Ouais, ben, je fais ça, justement, avec du monde que je fréquente, mais je me rends compte que je fais ça beaucoup en amitié, puis je sais pas si c'est parce que j'ai pas la force d'expliquer ou bien... Moi, en gros, je suis vraiment facile, j'ai mes limites très claires, puis j'ai aucun problème à couper le monde. Mais l'affaire, c'est que plus que je vieillis, je commence à regarder un petit peu mon passé puis des gens que j'ai coupés de ma vie, puis je suis comme... Peut-être que ça aurait valu la peine d'expliquer, ne serait-ce que pour mettre les choses au clair pour que l'autre personne sache au moins pourquoi je prends cette décision-là, parce que je suis comme, OK, clairement, moi, je me sentais pas nécessairement respectée dans cette relation-là, ou bien j'étais juste tannée ou je sentais qu'il y avait de la jalousie puis ça me tentait pas de délai avec ça. Mais en même temps, tu te dis, OK, peut-être que ces amitiés-là, peut-être que la personne avoir su peut-être que ça aurait été différent, ou bien, tu sais, whatever. Fait qu'il y a quand même plusieurs personnes que j'ai juste arrêté de parler, que je peux y penser, que j'ai arrêté de parler complètement, puis que la personne n'a aucune idée, genre. Pourquoi? Fait que... C'est pas le best pour garder ses amitiés. Mais je pense que si je suis tellement, genre, dans l'une, puis encore une fois, loin des yeux, loin du coeur, peut-être. Moi, je me rappelle, quand je suis revenue à l'école, à mon secondaire, après avoir fait Mixmania, je suis revenue... Ça faisait longtemps que t'en avais pas parlé! Oui, moi aussi, j'ai pensé à ça, puis je sais comment que je vais pas... Mais, ouais, je suis partie pendant, dans le fond, genre deux mois, pour le show de télé. Quand je suis revenue, tout était différent, genre... Puis moi, j'ai vraiment l'impression... Ça, c'est comme l'événement pour moi qui a fait que j'ai perdu tout le monde que j'avais dans ma vie, avant ce moment-là, genre. Mais, moi, dans ma tête, c'était parce que le monde me traitait différemment. Genre, j'ai vraiment l'impression que mes amis me parlaient plus. Aussi, je suis partie pendant deux mois. Fait qu'eux, clairement, ils se sont refaites comme une routine. J'avais ma meilleure, meilleure, meilleure amie que quand je suis revenue, j'avais l'impression qu'elle ne se tenait plus avec moi. Puis avant ça, on était inséparables. Mais clairement, elle a dû s'adapter puis vivre sans moi. Mais moi, je l'ai comme pris comme, ah, elle ne veut plus être avec moi. Mais, je suis sûre que pour plein d'autres gens, ils l'ont vu comme, ah, elle l'a changé. Parce que moi, j'étais trop gênée pour aller vers les gens, justement. Fait que si le monde ne parlait pas, j'allais pas leur parler. Quels autres, qui se sont peut-être mis à penser que tu étais snob? Ouais, c'est ça. Fait que t'sais, moi, j'étais tellement, genre, anxieuse dans ce moment-là. J'étais tout le temps dans ma tête, j'étais tout le temps toute seule, puis j'étais en train de juste paniquer parce que je marchais toute seule dans l'école puis que c'était comme le biggest, la plus grosse affaire, là, au secondaire, genre, quand j'étais toute seule, je voulais mourir. Fait que j'ai tout le temps l'impression que j'ai souvent été dans ma bulle, puis je me retraite beaucoup à l'intérieur de moi, puis je suis dans la lune, puis je suis dans mes pensées, puis je suis dans mon anxiété. Fait que, il y a plein de relations que j'ai l'impression que j'ai perdues comme ça parce que je suis juste, pas, je prends pas action, genre. Au lieu de faire comme, ah, cette personne-là, je veux pas la perdre, fait que je vais aller vers eux, je suis comme, ah, cette personne-là, j'en perds, j'ai peur, je comprends pas, fait que je vais faire comme... Je vais y en parler. Ouais, c'est ça, au lieu, je vais faire comme si ça rien était, comme si ça me dérange pas, c'est comme si je represse ces émotions-là, puis que je fais comme, j'ai pas besoin de cette personne-là, je préfère faire comme si elle existait pas, genre. Pis c'est pas bon, là. Fait que je pense que je faisais ça vraiment beaucoup avant, pis c'est pour ça que j'ai perdu comme... Tout le monde. Ouais. Tout le monde de avant. Ouais. Pis il y a certaines relations, que genre, j'y pense, pis je suis comme, une amie en particulier, justement ma meilleure amie du secondaire, que je suis comme, j'aimerais tellement ça la revoir, pis encore une fois, faudrait que j'y écrive. Il y a plein de monde souvent que j'y pense, je suis comme, ah, telle personne, faudrait tellement que j'y écrive. Pis autant dans mon passé qu'il y a des relations, mettons, il y a trois ans, je suis devenue vraiment proche d'une fille, pis finalement, il y a comme une espèce de chicane autour de quelqu'un d'autre qui a fait qu'on se parle plus, pis vraiment souvent, j'y pense, je suis comme, ah, j'aimerais donc bien ça qu'on soit encore amie. Mais pourquoi est-ce que j'écris pas, genre? J'ai comme, tu sais, conversé son nom dans ma tête, mais je prends pas action. Ouais. Fait que ça, c'est pas bon. C'est clair. C'est pour ça que je suis tant qu'à ça, c'est difficile des fois de faire la différence entre une relation qui vaut la peine de mettre des efforts, pis de retourner en arrière, pis tout ça, pis des relations que ça vaut pas la peine. Pis moi, je me rappelle il y a quelques années, j'étais un peu à un point comme toi, où j'étais comme, est-ce que je coupe trop facilement, pis tu sais, du monde de ma vie, pis justement, mon meilleur ami que je parlais tantôt, lui au contraire, c'est quelqu'un qui rencontre plein de monde, pis qui va se rappeler pour toujours de, genre, leur nom, de leur numéro de téléphone, de leur repas préféré, d'un animal de compagnie, toutes ces affaires-là, pis qu'il va entretenir des relations, on dirait qu'il est quasiment trop bon à faire ça, pis ça m'est arrivé souvent dans le passé, de dire, « Hey, 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 cette personne-là ne t'apporte absolument rien, tu te fais enquête pour elle, pis probablement que dans sa vie à elle, tu veux pas dire grand-chose, t'sais, parce que justement, pis c'est plate, là, mais, t'sais, quand t'es là, pis que tu rends service à quelqu'un, que tu t'en vas aller chercher à minuit à l'autre bout du monde, pis qu'eux autres sont même pas capable de retourner tes appels, t'es comme, clairement, ça va juste dans un sens la relation, pis j'ai déjà été dans le passé de quelqu'un qui poussait à couper du monde de sa vie, pis je pense que c'est pas nécessairement été négatif pour lui de faire ça une fois de temps en temps pour certaines personnes, mais il y a quelques années, je me rappelle de m'être posé la question, est-ce que je repousse trop les gens, pis il y avait une soirée, une semaine en particulier, où est-ce que j'avais écrit à comme trois personnes différentes que, pas que j'étais plus amie, mais que justement, j'avais comme perdu de vue avec le temps, pis j'avais fait, « Hey, on t'en va-tu souper, on va-tu faire telle activité pour essayer de voir, est-ce que ça vaudrait la peine justement de dire « Ok, c'est bon, finalement, genre, c'était le fun. » Pis t'sais, au bout de la fin, rendu à la fin de la semaine, après avoir fait une activité avec ces trois personnes différentes-là, je me suis rendue compte, « Ah ben ok, il y en a juste une des trois dans le fond, que je pense ça vaudrait la peine que je continue à rappeler, pis à continuer à écrire. » Pis est-ce que t'as continué? Non. Ben en fait, en fait, j'ai continué pendant quelques temps après, puis finalement, après ça, on a fini par se perdre de vue, mais ça s'est mis naturellement. T'sais, cette fille-là, on se suit sur Instagram, je sais qu'elle écoute des fois le podcast justement, pis t'sais, il y a pas de mauvais sentiments, il y a pas d'animosité ou quoi, c'est juste parce que, je pense aussi que, on perd des fois des amitiés parce qu'on est plus à la même place dans la vie, pis c'est pas nécessairement justement négatif, faut être capable de laisser partir ça. Pis, je pense que ça arrive souvent aussi avec du monde quand ils ont des enfants, pis là je suis pas en train de dire j'ai pas l'impression que le fait d'avoir des enfants a changé beaucoup mes amitiés personnellement, mais t'sais, c'est le genre d'événement qui fait en sorte que ça change beaucoup, pis moi je sais que j'ai entendu beaucoup parler, ou lu, beaucoup de jeunes mamans qui se cherchent des amis ou qui disent avoir perdu leurs amis depuis qu'ils ont des enfants, surtout quand ils ont pas leurs enfants en même temps que les autres, clairement là. Ben moi souvent, il y a une de mes amies en particulier, ben moi je considère qu'on est plus nécessairement amis à cause d'une décision que j'ai prise sans lui expliquer justement, mais ça allait à donner qu'elle a eu des enfants pile. Très peu après. Genre littéralement la semaine après que je décide que moi j'avais plus besoin de cette relation-là dans ma vie, elle a eu des enfants, fait que, pis depuis ce temps-là, pis je suis sûre que dans sa tête, elle pense que c'est à cause de ça que je lui parle plus, pis je me sens mal, parce que je veux tellement pas qu'elle pense que c'est ça, mais en même temps pas assez mal pour lui écrire là clairement, mais par contre, mettons toi pis moi, comme là clairement t'as des enfants, on s'entend dessus là, c'est ça le but de notre podcast, on est pas en même place, mais je sais pas si justement le fait qu'on aille ce podcast-là, pis que ce soit notre force qu'on soit différente, est-ce que ça aide pas vraiment notre relation? Ben ça, pis le fait qu'on est des soeurs, on a pas le choix, t'es comme t'es la tante à mes enfants, c'est sûr que tu vas compliquer, non mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais moi tu vois c'est quelque chose, juste la fin de semaine passée justement, j'étais censée aller bruncher avec mes amis, ma gang de filles, pis ça faisait trois semaines qu'on reportait parce qu'il y en a une qui a pogné à Covid, après ça il faisait pas beau, blablabla, pis là c'était comme la troisième fois, pis en fin de semaine, mon garçon était un peu malade, pis là je me suis levé un matin, pis j'étais censée aller avec eux autres, pis là c'est ma fille, qui a juste deux mois, qui semblait avoir des sécrétions, des engorges, des choses comme ça, pis tu sais, même si finalement ça a été vraiment pas grand chose, pis c'était pas sévère, je me suis dit, ok non, mais là je laisserai pas mon chum avec deux enfants, même s'ils sont pas foules, malades, un petit peu malades, pis tu sais, pis tu sais, je me sentais mal... T'as pas l'esprit tranquille, mettons. Exactement, pis là je me sentais mal de dire, ok, on va reporter encore, pis tu sais, mes amis disent, ben voyons donc, c'est bien correct, tu sais, t'es une maman en premier, pis on va se reprendre, on a le temps, pis tu sais, je leur écris, ben merci d'être aussi compréhensif, parce que, comme telle, pis tu sais, dans un sens, je devrais pas avoir à les remercier, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui perdent des amis à cause de ça, parce qu'ils veulent pas mes priorités. C'est plus vrai, là, que mes amis, c'est ma priorité, là. Ça serait mentir de dire ça, mais qu'ils comprennent, pis qu'ils m'en veulent pas pour ça, là, tu sais. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'eux autres, tu sais, à l'âge où est-ce que t'es, ben tu sais remarque, c'est pas l'âge, parce que clairement, moi, on est pas tant différents d'âge, mais comme, dans le sens que si moi, j'avais une amie qui vit comme ça, tu sais, moi, vraiment, je veux sortir, pis je veux faire le party la fin de semaine, je suis vraiment pas à la même place, tandis qu'eux ont vraiment plus leur vie d'adultes, dans un sens. Fait que, tu sais, c'est pas comme si, ah, mais nous, on fait le party sans toi, pareil, pis qu'à chaque semaine, là, ils resserrent leurs liens. Ben, c'est sûrement en même temps, aussi, souvent, tu sais, mettons, on se fait des journées, ou ben, on se voit, ou des choses comme ça, pis jamais je me suis fait sentir mal, parce que je dis, ok, ben, mon enfant va être là, ou ben, j'emmène mes enfants, ou des choses comme ça, pis il y a des fois où est-ce que j'y vais toute seule, pis des fois non. Pis c'est comme, d'une fois à l'autre, ça a jamais été un problème. Fait que, je pense que je me considère chanceuse, parce que, je pense que, justement, il y a beaucoup de monde qui, tu sais, me tond, là, tu sais, tu dis, ah ben, on continue, pis moi, ben, je perds mes amis, pis c'est facile d'arrêter de se parler après. Tu sais, de pas entretenir ça, même si la nature de la relation va peut-être changer. C'est sûr que ce sera plus pareil, parce que, justement, tu sors plus clubée, mais en même temps, je pense qu'il y a moyen que l'amitié évolue, mais c'est pas toujours le cas, tu sais. Pis c'est sûr aussi que, veux, veux pas, il peut y avoir des fois des sentiments de jalousie, parce que si, mettons, toi, tu veux avoir qu'est-ce que moi j'ai, ou qu'on rentre, tu sais, toi, justement, c'est pas un endroit où est-ce que t'es dans ta vie, fait que c'est pas un problème. Mais c'est vrai que si, mettons, j'étais pour chercher activement l'amour parce que je veux me marier, pis avoir des enfants, pis que je suis pas capable, pis que là, je te vois, toi, comme ça, c'est vrai que... Ça pourrait être plus difficile, pis que tu voudrais peut-être moins me voir souvent pour pas te faire remettre dans la face à tous les deux semaines que t'es pas en même place que moi, genre. C'est vrai, très vrai. Mais ça donne bien que c'est pas en tout qu'on... C'est ça. Mais je pense que, tu sais, en général, pour n'importe qui, écoute, des fois, ça peut peut-être être une des raisons pour lesquelles, des fois, il y a des gens qui s'éloignent un peu ou... Ben, pis t'as moins le temps aussi, là, de, mettons, faire des nouveaux amis, là. Ouais. Quand t'es occupée, pis t'as tes enfants, justement, pis encore là, tu sais, toi, t'as ton chum, là, vous êtes chanceux, vous êtes ensemble, pis on t'arrive pas de dire que vous avez un bon système de support, pis des parents qui sont tout le temps là pour regarder, t'sais, ils veulent. T'es comme, ok, non, pas aujourd'hui, tu sais. C'est ça. Fait que, t'sais, si, mettons, t'es mère monoparentale ou père poteau-parentale. C'est ça. Père monoparentale aussi. Mono pour un. Ok. Ilala. Clairement, j'essayais juste d'être drôle, ok. Calmos, calmos. Mais c'est ça, t'sais, ça peut être vraiment dur parce que t'as pas le temps de rencontrer. Fait que dans ce cas-là, t'aurais-tu des trucs? Ben, moi, je sais que ce que je vois passer des fois, pis je sais même pas si ça fonctionne bien, mais c'est des fois quand j'ai déjà parlé dans le passé que sur les réseaux sociaux il y a des groupes de mamans, je vois des fois passer du monde dire, ah ben ok, je suis une maman de, je sais pas, Saint-Vérôme, j'ai 30 ans, j'ai deux enfants, pis tout ça, pis j'aimerais ça avoir d'autres amis mamans parce que j'en ai plus. Pis je sais pas, rendu là, est-ce que ces mamans-là trouvent des gens pis qui créent des amitiés pour vrai. mais il y a souvent des réponses à ça, il y a souvent des commentaires de genre, ah oui, écris-moi en privé, pis on ira prendre une marche, pis ça, pis peut-être qu'il y a certaines amitiés qui sont nées là-delà, pis peut-être que d'autres sont allés marcher, pis se sont rendu compte, ok, ça clique pas, pis on se reverra pas, mais c'est sûr que tu sais, de s'ouvrir comme ça pour essayer de trouver des gens qui sont à la même place que toi, qui ont les mêmes intérêts, mais sinon, en dehors du fait d'être parent, je pense que justement, il faut recréer un peu les mêmes genres d'opportunités que quand t'es à l'école, fait que tu sais, tu s'écris un hobby, commencer à aller au gym, ou bien prendre un cours de natation, ou un cours de kickboxing, ou un cours de n'importe quoi, pour essayer de devenir amis, pis de te rencontrer des gens à ces places-là, je pense que ça peut être une bonne façon. Toi, as-tu déjà, tu t'es à part, mettons, dans un contexte d'école ou quoi, pis sinon c'est quand tu sors toi? Ouais, moi c'est vraiment quand que je sors, ben remarque que c'est ça que je fais le plus, t'sais, sinon je suis chez nous, je sors pas, fait que c'est vraiment quand je sors, ben justement, dans un bar ou au resto ou quoi, c'est là le plus que je rencontre du monde, mais j'aimerais ça recommencer à aller au gym, mais remarque que, je suis déjà allée au gym avant, avant la COVID, mettons, pis c'est pas là que, que je rencontrais personnellement du monde, c'est ça que je pensais dans quelle situation que je rencontre du monde? Mais c'est ça la chose, c'est ça, faut se les créer, les situations, parce que justement, on en a plus, fait que des fois, c'est des amitiés, oui, au travail, encore une fois, c'est pas tout le monde que c'est le bon endroit pour le faire, mais justement, de se trouver des hobbies, des façons de s'occuper, pis de le faire au BNT justement, si vous avez un nouveau bébé, d'aller à des cafés-rencontres ou des cardio-poussettes pour rencontrer du monde qui ont les mêmes intérêts, mais sinon, moi je pense qu'un conseil, c'est de dire, tu sais quand on est à l'école, on se trouve genre une meilleure amie, un meilleur ami, pis on fait tout ensemble, mais tu sais quand on est rendu adulte, je pense pas que c'est possible de trouver quelqu'un avec qui tu vas tout vouloir faire tout le temps, comme tu disais tantôt, t'as plein d'amis, pis comme, quand t'es sur TikTok, t'enverras pas le même TikTok à tout le monde, tu vas choisir le monde, ben cette personne-là, elle va trouver ça drôle. Exactement, fait que t'sais, c'est correct de se dire que t'as pas genre une meilleure amie, pis genre fit pour toutes, fait que t'sais, moi j'ai une amie avec qui j'aime ça aller manger au restaurant, pis genre dépenser de l'argent pour manger une bonne bouffe, pis ça, pis t'sais, il y en a une autre que, c'est vraiment plus, mettons des activités, ou bien sinon notre frère, t'sais, c'est pour faire des activités, des jeux de société, des choses comme ça, mais pas obligé d'avoir, d'essayer de trouver quelqu'un avec qui tu vas être capable de tout, tout, comme partager tout le temps. Ben c'est un petit peu comme en relation là, quand on parle que souvent on a l'impression que la personne avec qui on va passer notre vie, c'est censé être la personne qui te coche toutes les cases, mais qu'au final, tu te rends compte que c'est pas nécessairement réaliste, pis que c'est pas nécessaire non plus, que ton partenaire peut t'apporter plein d'affaires, pis qu'il y a d'autres côtés que c'est tes amis qu'ils vont t'apporter, pis d'autres que c'est ta famille, pis que c'est correct comme ça aussi, fait qu'en termes d'amitié, c'est peut-être la même chose là. Mais je pense qu'en gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est vraiment genre juste d'essayer. Genre moi, je me rappelle quand j'ai commencé à Bishop, en fait, je visitais pour la première fois, pis il y avait genre un gars qui m'a fait faire la tournée de Bishop, pis par la suite, il m'a écrit, ben pas il m'a écrit, il m'a tagué dans sa photo de profil Facebook pour, parce que genre il faisait un party, il allait au bar genre pour sa fête, pis il a comme tagué plein de monde, pis tout le monde qui taguait, genre il invitait. Pis j'étais comme, what the hell, c'est donc bizarre, genre comment ça tu me tagues sur une photo de Facebook, tu m'invites à ton party, je te connais même pas, genre, je trouvais que c'était le truc le plus bizarre comme concept, en fait, pis je suis pas allée, clairement pas, pis par la suite, je suis allée à Bishop, à cette université-là, pis ce gars-là pis moi, on est devenus vraiment amis, c'est Bill. On est devenus super amis, justement un autre gars que je considère vraiment comme un de mes meilleurs amis, même si on se voit pas tant souvent. Dans le fond, moi je pense que pour catégoriser un meilleur ami, c'est quelqu'un avec qui je peux genre tout dire, que je suis genre à l'aise d'être à 100% moi-même et vraie. Fait que même si on se parle pas souvent, pis que je leur dis pas tout, parce que je vais pas dire tout à tout le monde, mais ouais, je pense que c'est ça. Fait que bref, ça c'est un autre, un ami comme ça pour moi, pis j'ai comme catché, je pense qu'aller à Bishop aussi, en fait, ça m'a aidé beaucoup, parce que c'est comme une mentalité différente, pis tout le monde, c'est tellement une petite école, fait que tout le monde est ami avec tout le monde, pis j'ai comme poigné cette mentalité-là un petit peu, genre de devenir amie, peut-être plus ouverte, pis par la suite, quand je suis allée à Paris, pis à Amsterdam, il y a pas longtemps, justement j'ai rencontré plein de monde, t'sais, t'es juste dans un resto, pis il y a quelqu'un genre qui parle en arrière, pis là, tu te retournes, tu commences à genre dire, ah ouais, tu t'en vas à Montréal bientôt, j'ai entendu, moi je viens de là, t'sais, juste ouverte, pis là, tu rencontres quelqu'un, parce que vous êtes allé fumer dehors ensemble, ok, on se rencontre pour un verre la semaine d'après, parce qu'on est sortis, pis qu'on était en train de faire une activité dehors, pis il s'est mis à pleuvoir, pis là, je suis comme ah merde, on est poigné dehors, qui qu'on peut parler, hey, on a rencontré telle personne, voyons voir s'il y avait de proches, ok, finalement, on est allé vous le voir, t'sais, c'est des affaires par rapport, mais il faut que t'ailles vers les gens, pis j'avais justement des amis de Paris avec qui j'étais là, qu'eux n'avaient pas cette mentalité-là, pis je me suis vraiment sentie jugée, pis là, je dis ça, pis c'est pas pour juger eux, parce que je me rends compte par la suite que dans le fond, moi j'étais comme ça aussi avant, mais ça m'a vraiment fait de quoi, parce que j'étais comme, hey, moi là, je veux juste vivre ma meilleure vie, je rencontre des gens, je me fais du fun, je suis ouverte, je juge pas, je me fous de de quoi t'as l'air, t'sais, je suis amie avec du monde de tous les âges, toutes les apparences, toutes les ethnicités, toutes les t'sais, peu importe, pis je me suis vraiment, honnêtement là, deux personnes en particulier, je me suis vraiment sentie jugée, pis t'es comme, ah, mais t'sais, c'est correct, il en faut du monde comme toi dans la vie, genre, pis j'étais comme, de quoi tu parles, il en faut du monde, t'sais, moi j'ai vraiment pris ça mal, parce que j'étais comme, je sais pas, ça m'a tellement mis dans une situation bizarre, pis en même temps, j'étais comme, moi je peux pas juger, parce que justement, moi je trouvais ça bizarre, quand il y a quelques années, on m'a invité, pis être juste ouverte comme ça, moi j'étais comme, c'est vraiment bizarre, on se connait pas, fait que, en gros, je me suis rendue compte, à force de vivre, pis de rencontrer du monde, j'ai comme changé ma mentalité, de juste faire, je parle à tout le monde, peu importe ce que je pense, comme première impression, pis c'est vraiment comme ça, la meilleure façon, le plus de chances de ton côté, de faire des amis, c'est de donner la chance aux gens, de devenir ton ami, pis pas faire comme, ah, mais là, on est pas dans la même sorte d'amis, on devrait pas se rendre de... Ben, je pense aussi, qu'il faut avoir, un peu confiance en soi, tu sais, je me rappelle dans le passé, mettons, quand j'étais à l'université, ça m'est déjà arrivé, de rencontrer du monde, pis ça, pis de comme faire, ah ben là, je vais attendre qu'eux autres, m'achètent sur Facebook, parce que comment, je vais avoir l'air, genre, d'être demandante, ou d'être clingy, tu sais, si c'est moi qui leur demande, une amitié Facebook, y a plus rien de moi qui t'engage dans la vie que ça, fait que je vais juste faire, ok, je vais la chercher sur Facebook, pis je vais l'ajouter dans mes amis, genre, clairement, t'as pas besoin de réfléchir, pis de dire, ah ben là, faut que j'aille leur cours, pis que, tu sais, je pense qu'aussi, un peu par rapport à ça, quand t'es pas sûr que les autres vont te vouloir dans leur vie, ou vont vouloir être amis, des fois, ben t'oses pas, genre, leur parler, juste comme ça, parce que t'as peur de déranger, parce que t'as pas confiance que ce que t'as à offrir est intéressant, mais tu sais, toi maintenant, en ayant plus confiance en toi, tu dis comme, ben oui, je vais te parler, parce que comme, je sais que moi, ça me tente, pis que, j'ai des bonnes chances que toi, tu me trouves intéressante aussi, tandis que quand t'es comme, ah ben non, ben moi, t'sais, je prends ma place, ou ben je sais pas si, genre, je suis intéressante, ou ben t'sais, j'ai rien d'intéressant à dire, fait que comme, pourquoi est-ce que je m'imposerais, genre, dans un cercle d'amis, parce que, pourquoi est-ce que je prendrais la parole pour me faire valoir, si tu crois pas en ta propre valeur. Pis en fait, quand tu dis confiance aussi, je pense à des amitiés plus jeunes, la différence avec maintenant qu'on est plus vieux, c'est que souvent, t'sais, quand t'es à l'école, tu veux avoir l'air cool justement, pis là, tu vas pas être amie, peut-être avec quelqu'un que genre, ça pourrait avoir le potentiel d'être ton meilleur ami, mais, c'est pas peut-être la personne la plus cool de l'école, pis t'es comme, je veux pas associer avec cette personne-là, parce que je veux pas que le monde me juge ou quoi, pis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui disparaît, ou, t'sais, presque complètement quand t'es, quand tu vieillis en fait, c'est que tu te fous de... du statut social de quelqu'un. Ouais, c'est ça, t'sais. Ou du moins, si ça reste un facteur, ça le devrait pas, là, t'sais, c'est comme, un moment donné, faut passer à d'autres choses. Hum, moi, sinon, c'est comme, en vieillissant, une des choses que j'avais le plus hâte, pis que j'ai encore hâte, quasiment, parce que c'est pas vrai que j'entends ça, des couples d'amis. T'sais, moi, je suis en couple depuis longtemps, pis je me rends compte que dans mes amis proches, y'a pas tant de monde qui sont en couple, pis du côté à mon chum aussi, dans ses amis, y'a pas tant de monde qui sont en couple non plus, ou du moins, y'en a qui le sont, mais depuis, quand même, plus récent, pis, il me semble que j'avais hâte d'avoir des couples d'amis, genre, t'sais, de dire, ah, du monde à qui je vais faire des soupers, pis comme, faire des choses comme ça. Mais que maintenant, plus que ça va, plus qu'il y en a, pis ça, je trouve ça vraiment le fun, mais je pense aussi que c'est un peu pour ça aussi qu'on voit beaucoup, mettons, nos parents, ça a l'air un peu niaiseux, mais on s'entend vraiment bien avec nos parents, pis on se voit beaucoup, tout, mais t'sais, c'est le fun, justement, d'être, pas juste dire, t'sais, moi, mon chum, je le considère comme mon ami, pis oui, lui, il y a des amis, mais t'sais, c'est le fun de se voir, pis de pas juste dire, ok, ben là, je suis sa blonde, pis je viens, genre, alors que vous écoutez, genre, le football, ou bien comme, mon chum vient à un souper de filles, t'sais, de dire, non, on se fait un souper comme entre amis, que c'est des couples, pis encore une fois, t'es pas obligé d'être en couple pour que ça fonctionne, t'sais, c'est pas obligé d'être en relation amoureuse, mais t'sais, d'avoir du monde à qui voir sans que ce soit, genre, une personne qui s'introduit dans le groupe de l'autre, fait que, ça, je trouve ça le fun. Ben, moi aussi, je me rappelle, moi, pis Rowan, dans le temps, il y a le temps avant deux mois, mais ça fait un bout qu'on se disait tout le temps qu'on voulait des couples d'amis, parce que, parce que, justement, ça a l'air le fun, mais aussi, on s'était dit peut-être que ça va être bien pour notre relation, justement, pis c'est pour ça, en fait, qu'on a matché ma meilleure amie avec un de ses meilleurs amis, pis ça a fonctionné, pis comme c'était tout le temps le fun de se voir, fait que là, une fois, maintenant qu'on se sépare, c'est comme la grosse, c'est comme si on break up avec eux aussi, parce qu'on est comme, on ne pourra plus faire des activités de couple, pas qu'on n'en faisait souvent vraiment pas, là, tu sais, mais genre, c'est vrai que c'est le fun de faire des activités de couple, pis que c'est vraiment dur d'en trouver. Ouais. Parce que, tu sais, quand t'es avec ta personne, tu vas encore moins, t'sais, c'est plus facile d'aller voir les gens quand t'es toute seule. Ouais. Faut que les deux personnes soient intéressantes pour les deux autres personnes. C'est ça, c'est ça. Voir qu'il n'y en a pas un là-dedans qui va se taper ses nerfs. C'est quasiment comme une relation swing. C'est ça. Mais là, tu vois, la dernière chose, le dernier achievement that I need to unlock, t'sais, comme si j'avais un jeu vidéo dans mon jeu vidéo, c'est d'avoir des couples d'amis avec des enfants. Parce que, je l'ai dit dans le fond, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai gardé toutes mes amitiés, même avec le fait que j'ai des enfants. Puis ça, c'est merveilleux. Puis je changerais absolument rien à ça. Mais Alex puis moi, on n'a personne dans notre entourage qui a des enfants. C'est pour ça que tu penses que justement, vous entendez aussi bien avec vos pères de parents, mais aussi avec les amis de papa-maman, comme tu dis, parce que c'est comme une relatability. Peut-être que, oui, on s'identifie. Oui, plus, que tu sais, tu peux pas, comme nous, quand on parle, je suis sûre que bien des fois, je raconte des histoires que t'es comme, ok, c'est entertaining, mais comme, il y a pas vraiment de but. Tu sais, c'est tout le temps des histoires sans but. Puis moi, tu sais, des fois, je veux dire, j'adore, puis justement, c'est mes neveux nièces, mais des fois, je suis comme, ok, mais dans le fond, tu m'as raconté ça, c'est mes pensées, mais c'est pas la même histoire, mais c'est la même histoire. puis moi, il y a une histoire de bord aussi, c'est la même chose. C'est ça, peut-être que c'est juste une façon des expériences, justement, que c'est du vécu, que même si eux autres, peut-être que leurs enfants sont plus vieux, mais ça reste qu'ils peuvent mieux comprendre toi quand tu racontes des histoires. parce qu'ils sont passés par là ou des choses comme ça. Non, mais c'est ça. Fait que je pense que ça, ça serait quelque chose que j'aimerais, puis ne serait-ce que pour que Freddy, elle ait des amis aussi, tu sais. Fait que oui, il y a quelques personnes qui passent par là, des fois, tu sais, un couple d'amis que leur enfant est plus vieux, tu sais, mettons, 7 ans, ou des choses comme ça, fait que c'est correct, mais tu sais, du monde qu'on peut voir, puis que les enfants, c'est ça qui manque là, dans mon, dans mon paysage d'amitié. Mais cela étant dit, là, premièrement, je pense à deux choses. Prends, j'allais dire, si jamais vous êtes, vous avez des enfants, puis que vous voulez être amis avec Marie, je vous plug. Deuxièmement, en tant qu'amis, en général, on devrait se faire un meet and greet, mais genre, en tout cas, on écrira sur une page Facebook, mais si jamais, genre, vous êtes comme quelques personnes que ça nous tente, on pourrait aller, genre, au resto ensemble, puis juste vous rencontrer. Tu sais, clairement, il n'y a pas, genre, 1000 personnes qui vont se pointer, si on s'entend, mais comme, tu sais, quelques-unes d'entre vous, peut-être qu'on pourrait voir, devenir des amis pour vrai, tu sais, ce serait le fun. Certainement. Oui. Ça aussi, ça peut être une façon. S'écrivant sur le groupe Facebook. Sur le groupe Facebook, les grands amis. Clairement, si vous êtes là, c'est qu'il y a des intérêts quelconques communs. La dernière affaire que je peux penser pour se faire des amis, que j'ai déjà tentée sans grand succès, mais en tout cas, je serais intéressée d'entendre vos expériences si jamais, il y a des applications, comme des dating apps, genre des applications pour dater du monde, mais pour amitié. Oui. Ça fait que Bumble, il y a Bumble Amitié. Est-ce que le monde est là vraiment pour des amitiés? Ben oui. Oui. Parce que, en fait, sur Bumble, je l'ai utilisé deux fois. Je l'ai utilisé une fois en voyage pis c'est vrai que je suis tombée sur un gars. C'est le premier gars, parce que la première fois, c'était juste des filles. C'était après mon ancien break-up. J'étais toute seule à Montréal pis j'étais comme oh my god. Ça fait que j'ai downloadé plusieurs applications. Pis c'est vrai qu'il y en a des applications, c'était vraiment louches. Pis genre, c'est trop pas... Le monde cherche tellement pas à ça. Mais sur Bumble Amitié, j'ai matché avec plein de filles. Mais c'était juste des filles. Pis j'étais comme ah! Ben tu sais, c'était le fun. On a échangé. Pis finalement, ça a abouti à absolument rien. Il y a personne que j'ai refait les premiers pas. Peut-être que justement, je serais meilleure maintenant vu que je suis plus confiante pis tout. Mais je trouvais ça plate parce que moi, je m'entends vraiment bien. En général, je clique vraiment plus avec des gars. Pis la plupart de mes amis, à part justement... Maintenant, j'ai un petit, petit groupe de quelques filles qu'on s'entend vraiment bien. Mais autre que ça, toutes mes amies un à un, c'est tous des gars. Pis j'étais comme ok, mais là, c'est plate que l'application pour se retrouver des amis te matche juste avec ton propre sexe parce que t'es qui pour dire ça. Pis finalement, j'ai matché avec un gars. Fait que j'étais comme ah! Peut-être que c'est juste les gars, ils sont pas intéressés à avoir cette application-là. Pis le gars finalement, à Turned Out, il avait une blonde. Fait que j'étais comme ah! je pense que c'est correct parce que moi, j'étais avec Rowan dans ce temps-là. Pis finalement, non, c'est tourné bizarre. J'étais comme ok, clairement, il est pas là pour les bonnes raisons. Mais... Peut-être que dans le fond, je sais pas si ça fonctionne pour vrai, mais je sais que c'est une option. Si jamais ça vous intéresse pis que vous saviez pas que c'est une option, il y a toujours ça, c'est ça. Mais au final, juste de se rappeler qu'on est pas seul. Pis que tout le monde cherche des amis. Il y a beaucoup de monde qui cherche activement pis personne ne sait, on dirait, comment se faire des amis. C'est... Être ouvert d'esprit. C'est ça. C'est le genre de chose que un peu comme... Tu sais, quand t'as des enfants pis t'es comme ok, il faut avoir un deuxième enfant, comment je vais faire pour l'aimer autant? Non, non, non! L'amour se multiplie, les amis... Pas que tu peux pas en avoir trop, là, techniquement, oui. Tu peux en avoir trop pour pouvoir entretenir une relation vraiment que tout le monde va être heureux là-dedans. Mais tu sais, comme ça, tu peux en avoir autant que tu veux les amis. Fait que d'être ouvert d'esprit pis de pas faire un peu comme les autres que t'avais vus qui jugent pour être ouvert d'esprit à tout moment. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que j'ai tout dit. Je commence à être dans l'une, genre, pas mal. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Freddy, il serait en train de dire, ma t'attends ça, t'es dans l'une. Oui, je commence à être très petite. Mais c'est ça, toi, t'as-tu quelque chose à rajouter? Non, ça fait pas mal le tour. Je pense que c'est ça, t'sais, en vieillissant, il faut... Faut vieillir avec nos amitiés, t'sais, nous autres aussi, pis que c'est normal que tout ça change. Ben, faut vieillir avec ses amitiés, mais faut pas non plus penser que si on a plus d'amis quand on est jeune, que c'est fini, pis qu'on peut pas avoir d'autres amis. Oui, c'est ça, mais je voulais dire vieillir avec ses amitiés, oui, mais en même temps, en maturité, t'sais, pis de pas nécessairement s'attendre à recréer le même genre de lien qu'on avait. Moi, je sais que j'ai longtemps à me dire, ah ben, t'sais, ma meilleure amie comme au primaire, ma meilleure amie comme au secondaire, ou quoi, pis t'sais, maintenant, c'est... Y'a pas une personne avec qui je partage tout, 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 tout ça, t'sais. Ben non, parce que de toute façon, t'as tellement ta vie qui prend beaucoup de temps avec tes enfants, faudrait que ta meilleure amie vive avec toi, genre, pour tout partager. Sinon, c'est pas de sens, là. Parce que sinon, je pense que la personne avec qui je partage le plus de tout, c'est probablement toi. Parce que, justement, on se parle de façon régulière, parce qu'on a quelque chose comme le podcast qui fait qu'on se parle souvent, parce que tu descends nous voir souvent. T'sais, moi, on s'entend, là, c'est pas nécessairement faut le réciproque dans un sens où est-ce que moi, j'ai pas... Tu viennes pas me voir. Ouais, c'est vrai. J'allais me voir une fois. Est-ce que, finalement, tu dirais que t'es satisfaite avec tes amitiés? Oui. À 30 ans? Oui. Oui. Est-ce que j'aurais de la place pour une couple de couple d'amis de plus avec une couple d'enfants, là? Oui. Mais j'ai pas un grand manque. Pis t'sais, les amitiés que j'ai me comblent bien, ouais. Moi aussi, je pense que oui. Je pense que, justement, comme je disais que ces temps-ci, je suis plus... J'ai beaucoup d'amis. Du boutisme, plus. Oui, c'est ça, t'sais. Je suis de gauche à droite. Pis, justement, ben, en fait, je t'en parlais tantôt que je me posais la question. J'étais comme là, en ce moment, là, est-ce que c'est bien ou bien là, t'sais, je suis plus en relation? J'ai l'impression que je parlais à encore plus de monde, là, parce que, t'sais, j'ai plus... J'ai encore plus de temps, genre, à texter que d'être avec un partenaire, pis tout. Pis j'étais comme, est-ce que c'est bien de juste parler à plein de monde par rapport, dans un sens, ou, t'sais, mettre mon énergie partout. Mais j'étais comme, non, je pense que c'est là où je suis dans ma vie, je suis vraiment à l'aise, pis ça reste que j'ai mes vraiment bons amis, aussi, avec qui je suis à l'aise de parler de tout. Fait que je me suis dit, bon, si je suis à un point, à ce stade-ci dans ma vie, je vais en profiter, je vais parler à plein de monde, quitte à ce que je me rende compte, justement, dans quelques mois, que je suis comme moi qui, finalement, ça me sert à rien, pis ça me fatigue. Fait que je vais penser à d'autres choses. C'est l'impression-là qui donne quelque chose, mais c'est pas grave, t'sais, dans le moment aussi, il faut aller avec ce qu'on a de besoin. Ouais, fait qu'en ce moment, moi aussi, je dirais que je suis très satisfaite, pis, ouais. Tant mieux, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, vous, au point où est-ce que vous êtes dans votre vie, est-ce que vous êtes en recherche d'amis, est-ce que vous avez un cercle, genre, super, super serré, est-ce que... Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, pis est-ce que si vous avez des trucs différents pour vous faire des amis, ben, dites-nous-le. Partagez-les avec vos soeurs. T'sais, j'ai l'impression qu'on est comme dans passe-partout, là. Si vous voulez vous faire des amis, écrivez en commentaire. Mais non, ça reste que si vous avez des choses, c'est des façons en particulier que vous avez rencontré du monde, ben, laissez-nous savoir. Ouais. Peut-être que vous vous trouverez un ami dans notre section en commentaire. Fait que sur ça, c'est ça. Le groupe Facebook Les Grandes Sœurs, si jamais vous voulez poser n'importe quoi à vos soeurs. Notre page Instagram les.grandes.sœurs si vous voulez nous écrire en message privé. J'ai failli m'étouffer. La semaine prochaine, on parle de tabou. J'ai vraiment hâte. En gros, on a une liste de 15 sujets les plus tabous, là. Genre, politique, religion, sexe, peu importe. J'oublie toutes les autres. Fait qu'on va juste parler de tout ça. Ouais. J'ai bien hâte. À la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501